Bonsoir et bienvenue à La Foule aux oeufs d'or. Première émission de l'automne. On commence la saison avec des gros, gros billets de couleurs. Voici Julie Houlle et Sébastien Benoit. Salut tout le monde. Bon dimanche soir. Bonsoir Sébastien. Content de te retrouver. Pareil ma Julie, content de vous retrouver avec un gros lot en jeu cette semaine de 1,025,000 $. Je fais des calculs, avec le Cope d'or, on double 2,050,000 $ pour un gagnant. Ça prend ça. On passe ça tout de suite. Richard. Céline Pelletier de Farnham s'est procuré son billet avec un ami, mais mettons qu'ils gagnent le gros lot. Ils vont pouvoir réaliser les rêves de tout un chacun parce que ça a l'air qu'ils n'ont pas les mêmes. Alors, on va aller tout de suite au sort. Donc, janguez-vous un nouveau véhicule. Oui. Parfait. Et pour vous, madame, on rêve d'un, bien avec le million, un gros chalet? Non, non. Juste un petit, ça va faire quand même. OK. Un petit chalet en bois rond. Oui. Puis, c'est quoi l'activité préférée? Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? De la chasse et de la pêche. Super. Bien, on a du budget pour régler ça. Bien. À tout de suite. Pour Martin Genet de Québec, ça a l'air que ce soir, on brise totalement sa tradition du dimanche. Je comprends pas. Bien, Martin, bien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Vous représentez votre maman, Louisette, qui est juste ici. Oui. Bonsoir, bonsoir, avec votre père, votre blonde. Et là, d'habitude, vous n'êtes pas ici dimanche soir. Non, habituellement, on a un souper qu'on fait une tradition. On écoute la poule aux oeufs d'or, puis on soupe avec la famille. Les quatre ensemble, puis c'est comme arrivé qu'on a gagné par hasard, parce qu'on a jamais gagné. En regardant les combinaisons télé à la toute fin de l'émission. Oui, exact. Ça a dû être un dimanche soir très festif par après. C'est stressant, plutôt. Imaginez s'il y avait un gros lot. Ça serait-tu encore plus fou? Ça a rembalé à peine de briser la tradition. On vous souhaite la meilleure des chances. Je vous invite à aller aux roues. De l'autre côté aussi pour Céline. Allez, on est à la recherche de notre première combinaison de la semaine. Et si vous êtes en train de souper présentement avec nous, avec la poule, bien, on vous souhaite bon appétit et surtout bonne chance. On va jouer pour 25 000 $ puisque c'est le premier jeu. Le deuxième, ce sera pour 50 000 $ comme à notre habitude. Et le troisième, pour 100 000 $, toujours décomposable dans les deux sens. Et toujours sous la supervision de la firme MNP. Il peut y avoir des doublés, il peut y avoir des triplés. Tout peut arriver. Alors, on attend que ça s'immobilise, ces belles roues-là. Il y a effectivement un doublé, mesdames et messieurs. Alors, la combinaison gagnante, 5, 7, 3, 9, 2, 2. Un doublé du côté de Sébastien. Oui, mon cher Martin, on part ça comme ça avant même l'ouverture automatique des portes. C'est le fun. Parfait. Jeu bonnier. Chanceux, luxueux ou machine à poule. Évidemment, c'est le hasard qui va déterminer ça. Et ce sera le luxueux. Il suffit de choisir l'une des clés numérotées entre 1 et 4. Et puis, on va voir quel coco sera ouvert avec cette clé. Alors, votre choix. On y va pour la clé numéro 4 qui va faire, quand même le dire mon ami Julie, un petit, un moyen ou un long voyage. On souhaite qu'il soit le plus long possible. 4 000 $ vassuré. Ce sera 4 000. Directement dans vos poches et dans les poches de maman, bien évidemment. Et ce, avant même l'ouverture automatique des portes. Félicitations. De notre côté, on débutera avec la porte numéro 5. La porte 7, s'il vous plaît. Et la porte 3. Et voilà. C'est payant, Céline. Bon premier tour. On va commencer avec la porte numéro 9 pour mon ami Martin. Première offre. Et attention. Tout ce qui se trouve derrière la porte 2 sera multiplié par 2. 1 500 qui se transforme en 3 000, c'est 1 9 et 7 000 $ au comptant. Grand-maman Céline, vous avez des salutations spéciales. Oui, j'ai ma... Alicia, Jordan et Abigail. Sons saluées. Maintenant, à vous de choisir une porte. Allez-y doucement. 1 500 $. Félicitations. Martin Lécamp va s'illuminer devant vous dès maintenant. Vous actionnez à l'aide de votre doigt. La porte est devant. Porte numéro 8, qu'est-ce que ça donne? 1 500 supplémentaires, 8 500. Très bien. On a 6 500 $. On poursuit. La porte 0, 1 000 $. Va-t-on casser cette égalité? J'ai vu Martin jeter un petit coup d'oeil à maman. Maman a peut-être fait un conseil de choix de porte. On opte pour la porte 0. Et on rajoute 1 000 $ au butin. Le billet est commun avec Jean-Guy. Il a eu un petit regard. Bien comme un accord, ce sera la porte 9. Voilà la deuxième note. Bravo! On vient de prendre l'avance du côté des rouges. On essaie de créer l'égalité dès maintenant. 1, 3, 4, 5, 6 ou 7. 2 000 $. On franchit le cap des 10 000. Le jeu se poursuit. 7 500. On ouvre la porte 8. 1 000 $ de plus. 8 500. OK. On commence à, lentement mais sûrement, savoir où sont les oeufs. Est-ce qu'on en a un derrière la porte 6? Bien d'autres. 13 000 $. Je vous laisse toute la place pour regarder du côté des gens qui vous accompagnent. On ajoute 2 000 $. OK. On s'entend qu'on a des bonnes chances d'en trouver un. Porte 4, s'il vous plaît. C'est quand même le plus haut montant dans le jeu. On va le prendre. Il y a 2 oeufs du côté des rouges. On ouvre la porte 4. On ajoute 1 500 $. Juge qu'il est long. 1, 5, 7. Porte 7. 2 diamants. Ah oui, hein? Vous savez ça, vous. La dernière porte à ouvrir, la porte numéro 1, je crois. Attention. Porte 1, porte 5. Les suggestions sont données par les fans en arrière, mais vous avez le choix final. Porte 1, c'est l'égalité. Brie d'égalité sur ce plateau et ça, on en a l'autre. Brie d'égalité. Les 2 gagnants vont poursuivre le jeu. Un seul des gagnants aura le choix de le full enveloppe. Ça dépend du chiffre le plus élevé lors du brie d'égalité. Alors, ce sera à vous d'abord de craquer un premier oeuf. On a le chiffre numéro 5. OK, c'est fort. C'est fort 5. On essaie de faire mieux que ça. OK. Allez, le hasard. On craque le A et ça donne 6. Vous aurez donc le choix de passer à l'étape suivante. Ça allait faire mieux. Bravo les bleus. Bravo. Excellent. Céline n'est pas trop loin. Martin, dites-moi l'oeuf de votre choix. Ça va être l'oeuf 21. On va chercher ça pour vous à l'instant. Parfait. Et je vous invite à venir me rejoindre au centre. Juste ici. Parfait. L'oeuf numéro 21. Est-ce que c'est votre choix ou c'est le choix de maman? Ça date de l'anniversaire. D'accord. Parfait. C'est un peu le plan qui était établi en famille. Excellent. Je vous invite maintenant à aller chercher une enveloppe. L'enveloppe qui, évidemment, sera là pour la réflexion. Et une enveloppe qui, on le sait, sera importante pour Céline aussi. Exact. Alors, j'ouvre cette enveloppe et on y retrouve 15 000 $. Et je vais inviter Julie et Céline à venir nous rejoindre. Dès vous en, rapprochez-vous ici. Party de famille, tout le monde ensemble. On s'approche. Alors, évidemment, Céline, le choix de Martin va impacter ce qui va se passer avec vous. Donc, est-ce que c'est le 15 000 $ ou on s'en va dans l'oeuf numéro 21? Prenez 10 secondes pour y penser. Martin, Céline a très hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Et tout le Québec aussi. On va aller dans l'oeuf. OK. Félicitations. 27 000 $ pour Céline. Grâce à cette riz d'égalité, félicitations Céline. Merci beaucoup. Bonne chance pour la riz. Merci Céline. Merci Julie. Rapprochez-vous ici. Fait qu'on y va avec l'oeuf numéro 21. All in. All in, comme on dit. Je vous souhaite à vous et à votre maman la meilleure des chances dans cet oeuf 21. Nous avons un montant de 20 000 $. On ajoute qu'on avait eu un beau montant au jeu des portes. Tiens, je vais vous donner ça. C'est 36 500 $ pour maman Louisette. Martin, merci d'avoir joué avec nous. Ah, c'est un plaisir. Il nous reste encore deux jeux et surtout ce gros lot d'un million, 25 000 $. Toujours en jeu. Bougez pas. Et c'est 63 500 $ qu'on avait mis depuis le début de l'émission. Hé, j'ai besoin de mentionner que notre gros lot d'un million, 25 000 $ est toujours en jeu. Chante. Je vous présente Jean-Paul Val liquette de Ville-Saint-Laurent. Jean-Paul, c'est vous qui avez le billet gagnant, qui avez gratté le billet gagnant? Bien, je l'ai acheté en ligne, le billet. Vous avez, comment dire, une représentante ce soir? Oui, c'est ma fille Lydie, puis j'ai eu cette bonne chance. Et Lydie, clairement, avec votre magnifique sourire, vous êtes contente d'être là. Mais la première réaction quand papa a dit que c'est toi qui va jouer, ça a été... Ben non. Ben non. J'ai une petite nouvelle pour vous. Ça va être ben oui. Ben oui. Aujourd'hui, je suis là. Ça va être super agréable. On se joue dans quelques instants. Voici maintenant Pierre-Paul Caron de Lac-Frontière. Et c'est un gars de bois, un vrai gars de bois, toujours été dans la même branche. Ah, effectivement. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez classé du bois pendant bien des années. Vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas trop loin du bois. Comment vous occupez vos temps libres, Pierre-Paul? Je me promène après pour aider à jouer dans le bois. Pour aider aussi la cabane à sucre de votre garçon, Rémi, qui est là avec Cynthia, son épouse. Salutations à toute la famille. Donc vous, jamais trop loin du bois pour classer ça. Vous avez classé du bois. On va peut-être classer de l'argent si on en a beaucoup dans les prochaines minutes. C'est ce qu'on vous souhaite. Je vous invite, Pierre-Paul, à aller tout de suite au roux. C'est le temps de les faire tourner. Et on invite Lydie à faire demain. Et on va jouer cette fois-ci pour 50 000 $ encore une fois. Toujours possible d'avoir dénoublé, détriplé, toujours sous la supervision de la firme MNP et également toujours décomposable dans les deux sens. Alors, je sais que ça peut paraître subtil, Julie, mais il y a toujours un gros lot disponible. Alors attention, on attend que ça se mobilise. Alors la combinaison gagnante, il s'agit du 0-3-7-5-0-6. 50 000 $ pour la maison, la meilleure des chances à vous. De notre côté, c'est le moment de jouer au jeu des portes. Allons voir ce qui se passe pour Lydie d'abord. La porte zéro pour commencer. 1 500 $. Suivi de la porte 3. 1 500 $. Et dans l'ordre, on termine avec la porte 7 pour ce tour-ci. 2 000 $. Bien, c'est payant. Oui. Dans l'ordre des roues maintenant, ce sera au tour de Pierre-Paul. On commence avec l'ouverture de la porte 5. 1 500 $. On s'en va tout juste à côté. Porte zéro, s'il vous plaît. On est à 2 500 $. Ouverture de la porte 6. Pour 1 000 $. Presque une égalité parfaite. Où est-ce qu'on s'en va, Lydie? La porte 8. 3 500 $. C'est la porte la plus payante. Pierre-Paul, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'agir. Et qu'il n'a pas perdu de temps. Porte 7 dévoile le plus haut montant dans ce jeu. On va le prendre, 8 000 $. Lydie, il va avec la porte 4. 1 500 $. Toujours à la recherche d'un premier coco dans ce jeu. Est-ce que ce sera du côté des Bleus? 1 500 $. 9 500 $. Petit regard aux gens qui accompagnent. Petit regard à papa également. Et on indique la porte 1. Si on se mette un premier oeuf. Les amis, on donne des suggestions à Pierre-Paul pour essayer de trouver un premier oeuf. Allez! Porte 3. C'est ce qu'on lui a dit de faire. 1 000 $. On franchit le cap des 10 $. Ça a été bon de consulter la gang. Mais oui! C'est votre décision au final. On va avec la porte 9. Deuxième oeuf! Oui! OK. Puis à Paul, on a un petit peu de retard. Mais la beauté, c'est que là, il reste 4. On va revenir. On a 3 oeufs à trouver. On va tout revenir. On revient avec la porte 8. Premier oeuf. Bien joué. On y va maintenant avec la porte. 2. On ajoute mes tolères à notre tableau. 2 à trouver. 3 portes devant nous. Il y va pour la 4. Deuxième oeuf. On avait-tu dit qu'on allait revenir? Oui. Celui-là, c'est le roi des statistiques. 50 % des chances de trouver un oeuf. Et voilà! Troisième oeuf. On a trois oeufs du côté des rouges. Mais si jamais on trouvait un oeuf, on aurait un deuxième bris d'égalité dans cette émission. C'est ça qui se passe. Donc, une fois de plus, le bris d'égalité. Il y aura le choix du l'oeuf ou l'enveloppe pour un des deux gagnants. Mais les deux gagnants vont poursuivre le jeu. Allons voir de l'autre côté quel coco on va casser. Ce sera le chiffre 6. C'est le plus haut. Là, on essaie de trouver le 6 et on aurait une autre chance. On essaie de trouver le 6. 6-5. Ça avait fini ses 5 aussi dans notre match précédent. Donc, bien, Paul, c'est pas terminé. Non, non. Vous avez peut-être pas le contrôle, mais il va peut-être avoir un bourse présent à la fin. On va y avoir. Oui, on reste là. Il va assurément y avoir quelque chose pour vous, Pierre-Paul. On ne vous oublie pas. Mais Lydie, vous avez le choix de l'oeuf. Lequel vous aimeriez que j'aille chercher pour vous? Le numéro 20. Le numéro 20. Lydie qui m'a confié qu'il y avait des projets de voyage en famille. Donc, ça, c'était déjà organisé. Fin octobre. Maintenant, c'est la retraite de papa qu'on vient magasiner ici. Ça va nous prendre une enveloppe, s'il vous plaît. Celle de votre choix. Si on y trouve le coq d'or, on double le montant de l'oeuf. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qui se cache dans cette enveloppe-là. Et ça aura définitivement un impact sur notre autre gagnant. On a un montant de 15 000 $ ici. Alors, venez nous rejoindre Sébastien et Pierre-Paul. C'est bien simple. Tout comme on l'a vu au premier jeu, le montant, soit l'oeuf ou soit le montant d'argent. Selon votre décision, bien, notre autre gagnant aura aussi la main là-dessus. Alors, ça va être le temps de prendre une décision pour vous. 15 000 $ ou l'oeuf numéro 20. Seconde de réflexion. Il y avait le tableau, il y avait papa, il y avait plein de choses qui se passaient. Quelle est la décision? L'oeuf. Parfait. Alors, je prends ce 15 000 $ que je vous remets. Et on additionne ce qu'on avait dans le jeu des pas. 25 500 $ pour Pierre-Paul, mesdames et messieurs. Félicitations. On va aller s'asseoir et regarder ce qui va se passer pour Lydie. Bonne chance. Bravo. Bon, Lydie, on avait déjà 11 000 $ grâce au jeu des portes. On a choisi d'aller voir dans l'oeuf numéro 20. Et on a ici un montant de 12 000 $. C'est donc un total de 23 000 $. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous, Lydie. Et à la maison, bougez pas! On a toujours notre gros lot de 1,25 000 $ caché quelque part. Vous vous demandez peut-être combien on a donné d'argent pour l'instant dans l'émission. Attention! 112 000 $ et c'est pas fini. Jacques Gilbert de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a acheté son billet avec sa conjointe Josée. Et il paraît que que ce soit 8 000 $ ou le gros lot, il va y avoir une ride de motoneige dans cette histoire-là. Et là, Jacques, je veux juste vous dire, ce sont plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Ils veulent entendre. C'est quoi la promesse que vous avez faite à Josée? Une belle ride de motoneige. À quel endroit? C'est important. Au Mont-Vallet. Alors, Josée, on a ça sur écran. On l'a enregistré. Et pour vous, maintenant, vous gâtez vous? On va rénover le bateau un petit peu. Parfait. Chacun son département. Dans ça, on joue dans quelques instants. À tout de suite, Jacques. Pour Christine Chassé de Rwanda, elle est prête à conquérir le monde, Mme, messieurs. Rien de moins. Oh! Christine, Christine, on a le goût de voyage. On rêve à ça. Vous rêvez à quoi? Donnez-nous des images. Aller dans un pays chaud avec mes enfants. Oui. Une chaise longue. Une chaise longue sur le bord de la mer. Pourquoi pas? Deux de vos enfants, d'ailleurs, qui sont avec nous aujourd'hui. Oui. Merci. Et surtout, bonne chance. Merci. Mais avant de penser au pays chaud, il faut aller tourner tout de suite. Il faut aller là. Il faut aller là avant. Fait qu'un petit voyage vers les roues 4, 5, 6. On le fait de même du côté de Jacques. Ah oui, c'est un voyage vers les grandes roues, finalement. Qu'on va faire ensemble pour 100 000 $ cette fois-ci. Et les gens qui scandent, encore une fois, plus fort que jamais, disons-le, le doublé. On pourrait même avoir un triplé. Ça se peut, ça aussi. Toujours sur la supervision de la firme MNP. Et ça flotte avec le doublé depuis tantôt. On attend que ça s'immobilise. Ce qui est fait. Alors, un doublé du côté de Sébastien. Et la convenaison gagnante pour 100 000 $, encore une fois. 8, 6, 0, 4, 8, 8. Et un doublé veut donc dire qu'on aura droit, que vous aurez droit, Christine, à un jeu boni. Donc, on va amasser de l'argent avant même d'ouvrir les portes. Le jeu, évidemment, qui sera choisi au hasard entre le chanceux, le luxueux et la machine à poules. C'est parti. Le chanceux. Le chanceux. Pour faire l'affaire. Quand vous avez deux symboles identiques, vous gagnez le montant qui est rattaché. Je vous invite à tourner une carte devant vous. On y va avec le trèfle à 5 000. On continue. Tant qu'on n'a pas trouvé de paire, évidemment. On a le deuxième symbole, l'étoile, à 2 500. Pour le 7. L'étoile, voilà. 2 500 $ en poche. On va quand même aller voir où étaient les deux poules. Parce que les poules, si on les trouvait, c'était 25 000 $. Les voici. Il y avait aussi le fer à cheval à 12 250. Mais bien, on va le prendre avec grand plaisir. Et on poursuit avec le mélange automatique des portes. Avec plaisir. Et l'ouverture automatique, on débute avec le côté des rouges. Alors Jacques, pour nous, ce sera d'abord la porte 8. 1 500 $, suivi de la porte 6. 1 500 de plus. Et la porte 0 pour ce premier tour. 1 500. C'est sous le signe de l'argent. On regarde ça aller. Porte numéro 4 pour Christine. 2 000. C'est beau. Et là, évidemment, tout ce qui se trouve derrière la porte 8 sera doublé. C'est un peu ce qu'on voulait. Je peux vous le dire, là. Il y a des petits yeux qui commencent à être humides à côté de moi. Bon. Jacques est bon joueur. On a applaudi les deux oeufs de l'autre côté. Mais là, c'est à vous de décider quelle porte vous allez ouvrir. OK, on y va. Et ici, ce qui se cache derrière la porte que vous allez choisir, allons voir la porte 3. Et voilà. Le tableau s'ouvre devant vous. Vous actionnez la porte que vous voulez voir s'ouvrir pour trouver le troisième oeuf. Derrière la 9, on a 1 000 $. 5 100. Allez pas trop vite. On a eu deux bris d'égalité. On pourrait en avoir un troisième à ce jeu. Qui sait? La porte 4 pour Jacques. 1 500 supplémentaires. La main nous revient, Christine. Où elle hésite? Et porte numéro 1. Ah! C'est 7 000 $. On débute un nouveau tour. Encouragée par les pères. 2 000 $. Elle analyse son tableau. Elle reçoit des suggestions de la famille. Mais c'est elle qui a le choix final. Et ce sera un choix payable parce que c'est le troisième coco. Bravo! Très bon joueur. Content pour Christine. Ça va permettre à Christine de se remettre de ses émotions en cours. On va faire les comptes ensemble. Donc on avait du 1 000 $. Et 1 000 $ grâce à l'oeuvre que vous aviez trouvée. 11 000 $ pour votre beau voyage en votre neige. Merci beaucoup. Merci Jacques. Bravo Jacques. C'est beau de vous voir. Il y a comme une espèce d'émotion, une libération. On va poursuivre ça ensemble Christine. Oui. On va finir l'émission ensemble. Je vais vous demander votre choix de coco. Le numéro 16. Je vais aller chercher ça pour vous à l'instant. Et je vais vous demander de venir me rejoindre évidemment ici au centre. Ça commence. On se rapproche un peu du pina colada sur le bord de la piscine ou sur le bord de mer. Avant ça, je vais vous faire marcher encore au coquettier pour prendre l'enveloppe à réflexion. Et comme l'a mentionné Julie, avec un coq d'or, on sait que ça peut faire doubler. En fait, ça double le contenu de l'oeuvre si jamais c'est choisi. Mon temps de réflexion est à 25 000 $. Bon. Là, Christine, écoutez-moi bien, mais surtout portez les yeux vers le tableau. La barre dorée, c'est là où vous êtes, à 25 000 $. En haut, c'est la possibilité d'avoir plus. En dessous, évidemment, ça vaut moins. Alors, regardez toutes les possibilités. Regardez peut-être la famille, vos deux filles. Et surtout, donnez-nous votre décision dans 10 secondes. Vous me faites rire, Christine. Je ne sais pas ce que vos yeux veulent me dire. Vous me regardez, genre... L'oeuf. Oui, bien, OK. C'est votre décision, là. C'est votre jeu, c'est votre coco. L'oeuf numéro 16 pour Christine. La meilleure des chances à vous. On a un montant de 12 000 $. Ah! C'est bon! C'est 19 000 $. C'est assez, ça, pour se payer un voyage. On va peut-être l'accompagner avec vous. C'est ce qu'on vous souhaite. Des beaux voyages. Et puis, de la paix d'esprit, ma chère Christine. Merci. Merci. Bougez pas. Il reste des combinaisons télé à dévoiler maintenant avec Julie. Avec plaisir, Sébastien. Voici trois combinaisons gagnantes pour une participation télé pour vous à la maison. Ça nous ferait plaisir de vous accueillir en studio. Et sachez que vous pouvez toujours aller visiter lelotoquebec.com. Il était où notre gros, 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 gros lot? Je vous fais ça simple. Le gros lot se trouvait dans l'oeuf numéro 6 ce soir. Merci, Richard. 142 000 $ ont été donnés dans cette émission. Et puisque le gros lot n'a pas été gagné... C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Un million cinquante mille dollars! La semaine prochaine, dimanche 7h30. Rendez-vous, soyez là! Aïe, aïe, aïe!